Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le jeudi 15 août 2024, j'espère que vous êtes d'attaque. Tout à l'heure je posterai les derniers tirages de signes pour la vie matérielle, professionnelle et financière pour cette période mi-août, mi-septembre. Ce sera les derniers signes, il reste donc les taureaux, gémeaux et cancers il me semble. Donc nous sommes le jeudi 15 août 2024, quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Le neuf d'eau, waouh un cadeau, magnifique. Il y a un cadeau pour vous, un vœu exaucé. Ah, c'est en dessous de la polarité masculine. Alors soit c'est dans votre vie professionnelle, matérielle et financière, vous recevez un cadeau, peut-être que vous vous faites un cadeau, peut-être que vous vous offrez quelque chose, peut-être que vous vous offrez des vacances, des congés. Une fois avoir bien travaillé, il faut savoir prendre un petit peu de temps pour soi, pour travailler sur d'autres projets. Personnellement, c'est ce que je fais. Je préfère d'autres formations, après j'ai hâte de me lancer sur d'autres projets une fois que j'aurai terminé certains, enfin bref. Bon, il y a un cadeau qui vient à vous. Je vous voulais un cadeau d'amour peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez ? C'est peut-être l'énergie masculine, c'est peut-être quelqu'un, une personne en face de vous. Personne d'énergie masculine au départ, donc une personne en amour, censée être de l'amour, mais en fait toxique, mais peut-être aussi dans un autre domaine, qui voudrait vous offrir un cadeau. D'un coup, cette personne voudrait peut-être être sympa. On a le 6, d'ailleurs on vous parle d'évoluer dans votre façon de penser. Moi je crois que déjà, franchement, vous n'attendez plus de cadeau de la part d'une énergie masculine ou d'énergie masculine, de la part de l'autre au niveau amoureux, ou de ce style de personne que vous savez, qu'est-ce que je veux dire par énergie masculine ? C'est marrant parce que c'est toujours des énergies masculines qui posent la question « c'est quoi l'énergie masculine ? » Vous, en tant qu'énergie féminine, vous savez. C'est comme il y a des gens, ça me fait marrer, qui disent « mais c'est quoi la vérité ? » Chacun a sa vérité. Bon, ça c'est une phrase d'énergie masculine. Ou alors il y a des gens qui disent « le bien, le mal, c'est tout à chacun, c'est du jugement personnel, c'est subjectif. » Non, pas du tout. Absolument pas. Donc, bref, vous n'espérez plus de cadeaux de la part d'une personne comme ça ou de gens comme ça. Et puis vous évoluez dans votre façon de penser, du coup, par rapport à des cadeaux. Peut-être que vous vous dites « il n'y a pas de cadeaux à recevoir, il y a des cadeaux à se faire, sinon. » Peut-être du coup, c'est ça, c'est l'idée de partir ou de changer d'air, de vous aérer esprit ou de changer de projet, de relation, d'attitude, d'idée, pour correspondre plus à vos valeurs, à ce que vous souhaitez. On a le message de feu. Moi, je crois qu'aujourd'hui, vous allez encore plus vous affirmer en tant que cette énergie féminine. Vous, voyant que vous ne recevez pas de cadeaux de la part d'énergie masculine, eh bien, vous vaquez à d'autres occupations, vous partez sur de nouveaux horizons, sur une nouvelle relation, sur de nouveaux projets, et vous allez vous affirmer, vous allez, il y a une question de s'affirmer, d'avoir confiance en soi, parce que le truc, c'est qu'en plus, ce sont ces gens de qui vous attendez, justement. Des cadeaux, des déblocages, c'est eux qui tiennent tous les filets, en tout cas, ils le croient. Mais bon, vous ne voulez pas tremper dans la corruption et dans l'attente de cette personne. Donc, non. Aujourd'hui, vous bougez et vous vous affirmez, parce que si c'est pour avoir des cadeaux de personnes corrompues ou pour avoir du chantage pour vous faire revenir dans les énergies d'attente auprès d'eux, c'est un grand non. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le sacrifice. Eh ouais ! Non, 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 aujourd'hui, féminin, féminine, vous vous libérez du sacrifice. Vous ne voulez plus qu'on vous fasse miroiter des cadeaux. Mais attends, mais t'es sûre ? Parce que moi, j'allais te faire une déclaration d'amour. Mais normalement, tu fais une déclaration d'amour, tu le donnes, en fait. C'est toujours des gens qui donnent avec une contrepartie. Mais quand vous, vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, c'est pas en espérant qu'il vous dise qu'il vous aime aussi, c'est parce que vous l'aimez. Et vous vous dites, c'est sympa de donner aux gens, ça va leur faire plaisir, de lui dire que je l'aime, de lui faire un compliment. Quand vous donnez aux gens, je sais pas, que vous les conseillez, que vous les aidez, que je sais pas. Bon, après, voilà, moi, je peux pas conseiller gratuitement tout le monde. C'est un travail. Il y a des limites sur les trucs, parce qu'il faut pas déconner aussi, au bout d'un moment. Voilà, parce qu'en plus, ce genre de personnes, bon, tiennent tout, donc il faut que... Mais bref, donc, vous n'espérez plus de cadeaux, vous vous libérez du sacrifice de... comme un enfant à qui l'on promet, hein, Père Noël, Petit Papa Noël, il va passer, l'autre, il va revenir, la flamme jumelle va changer, les énergies masculines vont changer, le runner va arrêter de fuir, il va affronter, et il va chasser, il va rendre, il va aimer la personne qu'il est censé aimer. Non, quoi. Non, non, vous vous libérez de ce sacrifice à la connerie, à l'attente, au miroîtage de Baliverne, de Monts-et-Verveille, qu'on vous ferez miroiter. On a le 6 de coupe. Ah, il y a un retour dans le lien. Alors, il y a un retour d'une personne. Alors, ça peut être le retour d'un lien d'âme, ou d'un lien plutôt karmique. Bon, alors là, je vous dis, on a quelqu'un qui ne veut pas que vous partiez. Voilà. Qui veut vous faire un petit cadeau pour que vous ne l'abandonniez pas, parce que sa vie n'a pas de sens sans vous. Vous savez très bien qu'il se sacrifie pour les choses et pour les gens, et en général, pour les corrompus et le superficiel. Forcément, ça a moins de valeur que vous. Donc, cette personne voudrait peut-être vous faire un petit cadeau pour à nouveau vous sacrifier, pour que vous restiez. Sinon, c'est une nouvelle relation qui revient vers vous et dans vos énergies. Bon, peut-être, on a autre chose. Ça peut être un enfant, ou ça peut être juste une personne immature. Attention, parce que vous, vous pourriez retomber quand même. Là, vous êtes sur un feed quand même. Vous êtes à deux doigts de retomber dans le sacrifice à la connerie. Dans le sacrifice des enfants qui rêvent. Voilà. Le cadeau du Père Noël, quoi. Le conte de fées qui se réalise et vous savez très bien que c'est du fake. Dernière carte. On a la fin des souffrances, mais c'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé. Vous ne souffrirez plus et vous n'attendrez plus auprès d'immatures qui vous font miroiter des cadeaux juste pour que vous restiez dans le sacrifice et l'attachement, qui veulent vous rattraper et faire que vous, vous les rattrapiez aussi parce qu'ils se donnent juste à peine pour que vous ayez envie de les garder. Tout ça, c'est terminé. C'est fini. Et peu importe, ça peut être en amour, c'est des enfantillages, sinon des gamineries de gamins dans d'autres relationnels, amicales, familiales, professionnelles, peu importe. On a l'énergie tierce 3, 2 piques. Ouais. Maintenant, vous évacuez les énergies tierces. Et pour vous, c'est de l'énergie tierce. C'est toxique, en fait. Je ne sais pas, on ne fait pas miroiter des choses. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de faire miroiter à quelqu'un ? Prétendre que vous allez débloquer un truc dans la vie de cette personne, que vous allez lui donner, mais vous ne lui donnez pas ou pas tout à fait ou à peine un peu, juste pour un peu le garder dans vos filets. Enfin, je ne sais pas, vous faites des trucs comme ça, vous ? Non, on est en énergie famille, on ne fait jamais ça. C'est hyper toxique. On va payer du karma. On va se réincarner dans une vie extrêmement malsaine. On va avoir de gros soucis. Mais ceux, ça ne les dérange pas. Donc, vous identifiez cette énergie masculine, toxique, tierce, obstacle à votre vie. et vous êtes très maintenant virulent envers ce genre d'énergie. D'ailleurs, ces personnes-là, c'est toujours les personnes promptes à vous juger, vous, à dire, mais tu juges, tu ne m'as pas laissé le temps de te donner, d'être gentil, mais tu n'as pas à avoir besoin de temps. Tu dois naturellement être gentil et donner si tu aimes. Si tu aimes, tu te déclares, tu donnes, tu fais, tu ne fais pas miroiter. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, en fait ? Mais les gens, ils sont toxiques comme ça, ils n'aiment pas trop qu'on identifie leur toxicité. Mais ce n'est pas grave, on s'en fout puisqu'ils n'apparaissent plus dans votre vie, vous les évacuez. Alors, on va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message ? On va continuer. Pour les relations concrètes ou pas, les projets, on a le travail d'équipe. C'est un travail en équipe, en fait. Le travail de l'autre, c'est une personne immature, de vous donner un petit peu ou de faire croire qu'il va vous donner un peu et votre travail à vous, non immature et non pas de vous y accrocher à ce petit miette de caca que cette personne vous donne pour dire, moi, je fais le travail dans notre équipe pour qu'elle se passe bien. C'est qu'on se sépare, on n'a rien à faire ensemble. Je ne veux pas qu'on soit en lien d'amour, de destin, de couple, de je ne sais quoi. Je ne veux pas qu'on soit en lien d'amitié. Je ne veux pas qu'on soit en lien de travail. Je ne veux qu'on soit en lien de rien. On n'est pas une équipe, parce que dans une équipe, on fait chacun sa part. Et toi, tu ne fais que que quand tu n'as plus le choix, que tu dois faire un tout petit peu pour rattraper ou que ça semble imposé que tu donnes. Non, mais c'est que ces gens, quoi. Donc, non, mais on a vraiment quelqu'un qui cherche à revenir dans vos énergies pour vous faire croire que cette personne maintenant va faire le travail en équipe. C'est toujours ce genre qui font ça, en fait. Ils font toujours croire qu'ils vont faire leur part, mais ils veulent toujours faire le minimum et même, ça les arrange de ne pas faire. Comme ça, ils ne donnent pas et ils gardent leur énergie pour eux et ils continuent de manipuler. Vous savez, c'est des gens qui sont vides, qui n'ont rien à donner, qui ne s'aiment pas, qui n'ont pas de lumière. Donc, du coup, il faut qu'ils gardent leur énergie. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'ils en donnent. C'est des sortes de vampires, de parasites, on a par ça, des vampires énergétiques, bon, bref, des pervers narcissiques. Sur le travail d'équipe, on a la fidélité. Oui, je vous dis à quel point on a une personne qui cherche à vous laisser dans un lien, comme ça, dans une connexion où ce n'est pas une bonne équipe. C'est une équipe où la personne vous attache en vous donnant le minimum, voire pas en vous donnant, mais en faisant miroiter qu'il ou elle va vous donner pour que vous ayez envie que cette personne vous donne ou reste et que vous vous y accrochiez, que vous souffriez. C'est vraiment de l'ordre du... Je ne sais pas, c'est une sorte de piège dans laquelle la personne vous met pour juste obtenir votre énergie sans donner. Mais c'est fini pour vous, ça. Vous n'êtes plus fidèle à ce type de personne de relation. On a l'instabilité. Alors, vous pourriez passer par des hauts et des bas parce que, du coup, vous pourriez identifier ce type de comportement dans plusieurs relations. Ce n'est pas qu'en amour, ça peut être dans d'autres situations. C'est très rare les gens qui donnent, en fait. C'est extrêmement rare les gens qui donnent parce qu'ils ont envie de donner. Voilà. Ça ne va pas leur prendre d'énergie. Ils en ont tellement. Ils ont tellement à donner. Ils sont tellement des belles personnes. C'est rare. Beaucoup de gens qui sont vides. Il faut qu'ils prennent de l'énergie pour survivre. On est vraiment dans de l'alimentation énergétique. Donc, vous pourriez être déstabilisé parce que vous coupez avec des connexions comme ça. On a l'émotion. Vous pourriez même être un peu triste. Ou alors, déstabilisé, soit matériellement, concrètement, parce que ça fait des relations à couper, soit énergétiquement, émotionnellement, parce que vous aviez cru que la personne voudrait vous donner, saurait aimer. et il y en a le cadeau. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que ce soit terminé, que ce soit bel et bien identifié et que vous ne perdiez plus votre temps et votre énergie pour ce genre de vampire énergétique. Alors, sur le neuf dos, qu'est-ce qu'on vous dit ? Menteur. Je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Évidemment, ce genre de personne, l'énergie masculine, la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, en amour principalement, c'est pour ça que vous me regardez, mais on a quelqu'un qui ment en fait. Mais bien sûr, mais est-ce que vous pensez que la personne va dire je n'ai rien à offrir, je n'ai rien à donner, je ne sais pas aimer, je ne vois pas l'intérêt d'être sincère, de donner, ce serait perdre de l'énergie et du temps, même si vous, vous allez lui rendre. Il préfère faire style et puis en avoir comme ça un petit peu de plein de personnes qui font tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui vous a menti et qui n'arrive pas à vous dire la vérité. Peut-être que cette personne a envie de vous préparer un cadeau, mais franchement, c'est un cadeau juste pour repartir après. Intuitif, j'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. Actuellement, on a des énergies masculines qui vous ont menti, on a quelqu'un qui vous a menti, qui n'arrive pas à vous dire la vérité, qui écoute ses intuitions. Bon, bien sûr, on a des énergies masculines peut-être qui se reconnectent à leur cœur, leur âme, mais voilà. Et qui auraient envie de... Mais est-ce que vous croyez qu'ils ont envie de vous faire un cadeau, de vous rendre ? Ils ont envie de se faire un cadeau pour se remplir d'énergie à nouveau. Je ne pense pas que ce soit vous faire un cadeau. Bon, vous, au-dessus du sacrifice, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit ? Attirée. J'ai beaucoup d'attirance pour toi, je serai envie de toi. Oui, mais vous donnez le bâton pour faire battre. Vous dites, oui, mais je suis attirée par cette personne. C'est-à-dire que vous devenez quoi ? Le moustique attiré par la lampe ? Je vous rappelle que cette personne n'a pas d'énergie intérieure. C'est pour ça que la personne ment. Quand on a de l'énergie intérieure, on ne ment pas. On dit la vérité, on assume. On ment quand on est faible et lâche et qu'on n'ose pas avoir du courage. Et vous êtes attirée par ce style de personne. Vous êtes attirée par quelqu'un qui ment, qui est un menteur, un manipulateur, un toxique ou un lâche qui n'arrive pas à dire la vérité. Ça vous attire, ce genre de personne. Vous êtes sûr ? Non, mais bien sûr que non, ça ne vous attire pas. Vous êtes attirée, je ne sais pas, physiquement ou énergétiquement parce que c'est un gros manipulateur, un magicien qui vous charme, qui vous hypnotise avec de la connerie et qui vous fait miroiter un cadeau. Comme un, je vais t'offrir un cadeau et aveuglé. Je n'arrive pas à avoir qu'un, j'ai l'impression d'être dans l'illusion. Je crois que vous ne préférez pas, si c'est pour entendre que oui, la personne change et envisage de vous faire un cadeau, vous ne préférez même pas savoir parce que vous savez très bien comment ça repart. C'est que cette personne prétend vous faire un cadeau pour vous maintenir en sacrifice. Après, n'arrive pas vraiment à vous donner et après, c'est à nouveau terminé et après, c'est qui qui souffre ? Ce n'est pas vous, c'est cette personne qui repart. Prendre de l'énergie à d'autres personnes ou en donner un peu à d'autres, souvent des gens toxiques et puis vous, vous êtes mis sur le côté. Donc, peu importe l'attirance ou pas, ce que l'autre aurait envie de faire et aurait changé. Voilà. Vous préférez fermer les yeux très fort, quitte à ce que ce ne soit pas vrai. En fait, vous voulez vous libérer du sacrifice. Vous voulez, ce n'est pas, ça c'est le genre de personne qui vous donne une miette, un petit cadeau, un petit truc, mais ça ne se maintient pas sur la durée. Voilà. Non, vous, vous voulez, ce n'est pas que vous voulez des cadeaux tous les jours, c'est que ce n'est pas normalement un cadeau en fait, c'est quelque chose de naturel. Si on aime quelqu'un, on est gentil. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Donc vous, attirance ou pas attirance, préférez fermer très fort les yeux pour ne plus être attiré, pour ne pas être dans l'illusion, pour vous libérer de ça. Donc qu'est-ce qu'on vit en ce tirage ? On a le neuf d'eau. Il y a un cadeau qui vient à vous. Oui, c'est l'autre, c'est la polarité masculine, c'est l'exo-toxique, je ne sais pas quoi qui veut vous faire un cadeau. Mais en fait, pour vous maintenir dans un sacrifice. Mais vous, vous libérez du sacrifice parce que vous savez très bien que cette personne revient dans le lien pour finalement après faire sa mijeurée. Ah non, je ne sais pas trop en fait, non, pas jusqu'au bout, non, je ne peux pas faire tout ça. Non, mais vous, c'est fini les conneries là. Pour vous, c'est fini, ce genre de lien, ce genre de relation qui ne vont pas au bout du projet, des mots qui ne maintiennent pas le niveau sur la durée, qui donnent juste une miette pour vous rattraper, pour recueillir encore votre énergie pour vous sacrifier. C'est terminé, basta, vous ne souffrirez plus, tout ça, c'est terminé. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à plus tard. Au revoir.